... Bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir pour cette troisième et dernière édition des Enjeux de la COP21, troisième édition que nous faisons ce soir dans ce magnifique hémicycle du Palais d'Iéna. Contrairement aux deux premières éditions, nous allons non pas nous intéresser à la genèse de la COP ni à son résultat intermédiaire, mais cette fois au résultat de cette Conférence de Paris qui, vous le savez, aboutit à l'Accord de Paris, le premier accord universel et contraignant qui va obliger 195 États et l'Union Européenne à réguler plus fortement qu'auparavant leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour en parler plus avamment, j'ai demandé à des experts, des spécialistes qui sont le climatologue Jean Jouzel, qui est également conseiller au CZ, qui sont Pierre Ducré de l'Institut pour l'économie du climat, I4C. Anne de Bettencourt, bonsoir. Vous êtes également conseillère au CZ et chargée de mission à la Fondation Nicolas Hulot. C'est vous qui nous accueillez ce soir dans cet hémicycle. Je vous en remercie. Anne Jette, vous dirigez l'Agence parisienne pour le climat, qui est un petit peu le bras armé de la ville de Paris pour mettre en œuvre sa politique climatique. Et Myriane Maestroni, vous dirigez Économie d'énergie, qui est une entreprise qui est parfaitement opérationnelle dans la lutte contre le changement climatique. Vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Pour commencer tout de suite, Jean Jouzel, est-ce que cet accord a été difficile ? Est-ce qu'il a fallu batailler pour l'obtenir ? Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, deux illustrations. Moi, j'ai partagé, j'étais avec la délégation française, je partageais des moments avec les négociateurs, en particulier chaque matin, les négociateurs se retrouvent pour faire le point des travaux de la nuit. Et je peux vous assurer que le samedi matin, personne n'était très optimiste. Donc, personne n'était sûr qu'il y aurait un accord. Et puis, bon, cette entrée dans la salle Seine, le dernier soir, on rentre, je crois, vers 16h ou 17h, et il a fallu attendre une heure et demie. Moi, j'étais au premier rang de cette salle et j'ai vu vraiment, c'était très tendu, avec, bon, il y avait trois ou quatre problèmes posés par le Nicaragua, l'Égypte, les États-Unis, avec ce changement de châle en châle, ou de châle en châle. Donc, voilà, jusqu'au dernier moment, c'était quand même assez tendu. Oui, pour répondre à votre question, ce n'était pas gagné d'avance et personne ne savait vraiment où on irait dans cet accord. Il semble qu'on soit allé, enfin, que les négociateurs sont allés au maximum de ce qu'il était espéré. Ça n'était pas seulement de la posture ? Non, franchement, non. Pour l'avoir vécu un peu de l'intérieur, ce n'était pas de la posture. Les négociateurs français, qui étaient au cœur du système, enfin, au cœur du dispositif, n'étaient jamais sûrs de leur coût, c'est clair. Pierre Ducré, vous dirigez l'Institut pour l'économie du climat, qui est une toute petite filiale, finalement, de la Caisse des dépôts. Comment vous appréhendez, en fait, ce résultat ? Je trouve que c'est un compromis parfait. Et un compromis parfait, c'est un oxymore, parce qu'un compromis, par définition, est imparfait. Mais je dis un compromis parfait parce qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Et je pense que c'est un très, très grand texte. Et un très grand moment, bien sûr, dans l'histoire de la négociation sur le climat, mais aussi dans l'histoire des relations internationales. Parce que ce texte change même la vision du monde. La relation de... Le fait qu'il y ait un consensus sur la relation de l'humanité au monde et au fond, à l'atmosphère, cher Jean, est quelque chose de radicalement nouveau. La formulation, notamment, du début du texte qui donne comme objectif d'arriver à des émissions nettes égales à zéro dès la deuxième moitié du siècle est quelque chose d'incroyable. C'est, je pense, le premier accord de l'anthropocène de ce point de vue-là. Par ailleurs, en termes de relations internationales, c'est un accord qui dépasse les équilibres nord-sud traditionnels et les équilibres, disons, post-coloniaux. Donc ça aussi, c'est un point très, très important qui, je pense, aura des conséquences positives colossales. Enfin, pour les sujets qui intéressent non seulement à EFORCI, mais aussi à Caisse des dépôts, donc je suis du conseiller sur les sujets climat, la place donnée à la finance dans ce texte est sans précédent dans un accord international. Le fait que dans l'article 2, le paragraphe C, c'est-à-dire le troisième objectif après celui de la réduction et l'adaptation, consiste en, je cite, la nécessité de mettre en cohérence la totalité des flux financiers mondiaux avec les objectifs de réduction et l'adaptation, est quelque chose d'incroyable. Si vous voulez, pour les financiers, ça a des conséquences, j'allais dire immédiates, immédiates en termes de changement de stratégie. Ça ne veut pas dire que les décisions doivent être prises tout de suite, mais ça veut dire que cette nécessité d'alignement, aujourd'hui, s'impose à tous. On a d'ailleurs vu les cours de bourse de plusieurs grands producteurs de charbon qui ont baissé un peu plus à la suite de la conclusion. Ils avaient déjà commencé à baisser pour d'autres raisons. Et d'ailleurs, heureusement, d'une certaine façon, qu'on est dans un cycle où le prix du pétrole est bas et où le charbon s'est déjà effondré parce que finalement, pour les financiers, la décision est moins difficile à prendre. Vous voyez, il y a moins de, pour parler familièrement, il y a moins de paumes qu'il n'y en aurait si on était sur des cours très élevés. Simplement, ça ne remontera pas. Voilà, c'est surtout ça l'idée. Anne-Bétencourt, vous avez suivi la négociation de très près, mais vous, comme représentante d'une organisation non gouvernementale, la Fondation Nicolas Hulot, mais aussi comme conseillère au Cézé, comment vous considérez cet accord ? Écoutez, je vais aller un peu dans le sens de ce qu'il dit. Je pense que c'est effectivement un accord auquel, pour être honnête, on ne croyait pas avant de démarrer. On l'espérait fortement, mais on n'y croyait pas pour un certain nombre de raisons. et je dois dire que le fait que cet accord ait été difficile prouve qu'il a du fond, enfin, qu'il est important. Je pense que si, finalement, cet accord avait été beaucoup plus simplement négocié, on l'aurait sûrement beaucoup plus vidé de son contenu. Alors, évidemment, en tant qu'ONG, vous dire que cet accord, pour nous, est parfait, et comme pour tout, évidemment non, mais il représente réellement un point de départ, un point d'appui, un cadre sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Un cadre international, évidemment, c'est quand même, enfin, en tout cas, le moment est historique. Est-ce que le résultat sera historique ? Ça dépendra de la mise en œuvre. Nos petits-enfants nous le diront, ça. Enfin, j'espère qu'on pourra démarrer et voir avant un certain nombre de choses, mais en tout cas, ce moment est important. Il est important aussi, je vais redire, aussi pour le monde environnemental, et en tout cas, les ONG, parce que, pour tous ceux, enfin, là, je parle des ONG, mais pour tous ceux qui se battent et qui proposent et qui défendent ces sujets depuis si longtemps, une reconnaissance internationale à ce niveau-là, de la communauté internationale, un accord universel, voilà, on ne peut pas bouder notre plaisir. Maintenant, nous, on le considère comme un point d'appui sur lequel on n'oubliera pas de rappeler à un certain nombre de décideurs que cet accord existe. On n'oubliera pas non plus de rappeler à la France et au président français qui est allé dans son discours de fin de COP un petit peu plus loin sur les engagements de la France pour les révisions, etc. Voilà. De le lui rappeler. On n'oubliera pas. Pourquoi pas la prochaine conférence environnementale ? En tout cas, on n'oubliera pas un certain nombre de choses, mais vraiment, oui, pour nous, cet accord est une base et un réel point d'appui. Anne-Jade, vous êtes un petit peu la représentante des collectivités territoriales, même si vous bounez un peu ce titre. Les collectivités territoriales, on l'oublie souvent, sont responsables finalement des deux tiers, plus des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que cet accord va changer pour les agglomérations, les mégapoles et les petites villes ? Deux choses qui vont changer grâce à cet accord. D'abord, nous, sur Paris, on n'a pas boudé notre motivation à suivre la préparation de la COP, ce qui s'est passé pendant cet événement et comme on sera encore à Paris en janvier 2016, on a suivi toutes ces négociations avec beaucoup d'intérêt pour voir si tout l'espoir qu'on avait mis dans cette négociation, dans laquelle nous ne sommes pas, allait pouvoir retomber sur le territoire pour nous aider à franchir une marche supplémentaire en janvier 2016. Et quand j'entends ce que vous avez dit et quand je vois tout ce qu'on a suivi, finalement, le pari qu'on avait fait avec le territoire parisien et les citoyens de dire préparez-vous à comprendre ce qui va se passer en décembre, appropriez-vous ce sujet parce qu'il va se passer quelque chose d'important et ça va vous aider à grandir par rapport à la question du changement climatique, ce sujet-là, il est gagné. Et ce qui nous... Deux choses qui ont été très importantes aussi dans la façon dont l'accord a été présenté, c'est d'abord maintenant la nécessité du passage à l'acte très concret. Cet accord-là est un point d'appui comme vous l'avez très bien dit et nous, comme on est justement dans cet accompagnement opérationnel, on se sent renforcés. Et puis, il y a eu une reconnaissance vraiment officielle des acteurs non étatiques et en particulier les collectivités territoriales. l'initiative qu'Anne Hidalgo a prise depuis quelques mois et qui s'est concrétisée avec le sommet des 1000 maires le 4 décembre, ces 1000 maires qui sont arrivées pour l'avoir vécu le matin, à partir de 7h du matin, toutes les délégations qui arrivaient, qui signaient leur engagement et qui se motivaient et qui se mobilisaient, pour nous, c'était un moment très important parce qu'enfin, on a reconnu officiellement qu'effectivement, le rôle des collectivités territoriales qui tiennent presque 70% dans le XXIe siècle, ce sera les villes. On a dit que les 1000 maires qui étaient réunies dans ce sommet représentaient à peu près 30% des engagements des États. Et on est bien la médiation entre les engagements des États et la réalité de la transformation des villes, la transformation des comportements, la transformation des systèmes urbains qui feront la réussite des engagements qui sont dans les accords. Donc pour nous, c'est que du bonheur. Après, maintenant, il va falloir se remonter les manches très sérieusement pour pouvoir, dès le mois de janvier, fort de cette motivation, renforcer notre passage à l'acte. Alors Myriam Mestroni, vous êtes l'une des représentantes de ces autres acteurs non étatiques parce que c'est l'un des paradoxes de cet accord. C'est que c'est l'État qui s'engage mais c'est les autres qui font. Et donc, parmi les autres, il y a les entreprises. Alors, vous, vous étiez auparavant finalement une vendeuse de gaz à effet de serre dans une autre vie. Maintenant, vous cherchez à compenser en quelque sorte. Comment, selon vous, les entreprises vont réagir à cet accord et à ces conséquences plus ou moins lointaines ? J'espère qu'elles vont aussi rentrer en phase de rédemption puisque c'est ce dont il s'agit dans mon cas et plus sérieusement, je crois qu'on a tous individuellement et aujourd'hui, je pense collectivement une prise de conscience à partir de laquelle il y a un avant et un après. Et je crois que c'est vraiment ce qui s'est passé et donc moi, ce que je retiens de toutes ces difficultés, c'est finalement cette explosion de joie où on a signé un accord, ça a été dit, certes imparfait, mais qui quelque part a mobilisé la société civile sur des sujets qui étaient des sujets d'experts pendant très longtemps, même si c'est un cheminement qui s'est fait depuis Al Gore et ce film La vérité qui dérange. Et aujourd'hui, quand je vois un sondage d'Ipsos qui dit 99% des Français ont entendu parler de la COP21 et connaissent la problématique du réchauffement climatique et des 2 degrés, je pense qu'on peut se réjouir parce que c'est le début de la mise en œuvre de solutions concrètes. Non, ça c'est grâce aux journalistes finalement ? Bien sûr, tout le monde, tout le monde justement, c'est cette implication de toutes les parties prenantes et de parties prenantes qui finalement ou ne savaient pas ou pour revenir aux entreprises. Écoutez, moi, il y a 12 ans, je disais en vendant mon gaz et mon pétrole, je vais aider mes clients à consommer moins. Honnêtement, c'était le pavé dans la mare. J'avais vraiment l'impression d'être le vilain petit canard de quoi elle parle. C'est d'un côté on avait l'écologie et la décroissance et de l'autre les entreprises qui devraient croître à quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, c'est fini. Alors, celui qui, me semble-t-il, continuerait à vivre dans une entreprise sans se dire désormais il y a des bénéfices à intégrer cet enjeu climatique et à changer pour innover, pour ouvrir de nouveaux marchés, pour se repositionner, serait, me semble-t-il, complètement rétrograde et je crois qu'on peut s'en réjouir parce que finalement ça touche tout le monde et moi, il y a un sujet qui évidemment est celui par lequel j'ai voulu aborder la problématique du réchauffement climatique dans cette partie du monde où nous avons tous de l'énergie puisqu'il y a quand même encore 1,3 milliard de personnes et on en parlera dans l'année à venir puisque la COP22 aura lieu au Maroc et reflètera les 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Nous, on en consomme trop et quand je dis on en consomme trop, on a découvert que depuis 2006 avait les petites étiquettes énergie que voilà, notre parc de logements c'est-à-dire 15 millions en France, 150 millions en Europe donc 1 sur 2 consommait 6 à 9 fois plus d'énergie qu'un logement qui serait construit neuf. Donc par définition, on est tous puisqu'on a en principe un toit sur nos têtes, on fait tous partie du problème et de la solution. Et donc pour moi et les entreprises avec lesquelles nous travaillons, on a aujourd'hui un immense travail de sensibilisation d'information et évidemment de passage à l'acte pour les travaux de rénovation énergétique pour réduire les émissions puisqu'aujourd'hui le lien est clairement établi entre consommation d'énergie et notamment fossiles encore près de 80% du mix et évidemment les émissions de CO2. Et donc ce que l'on voit c'est que cet axe des comportements puisque les Français ont également pris conscience qu'on ne pourrait plus continuer à vivre pareil et cet axe de la rénovation énergétique pour réduire nos émissions finalement s'inscrit dans une logique beaucoup plus globale qui est celle d'une espèce de solidarité énergétique planétaire qui commence par moi qu'on somme acteur et qui finalement est le pouvoir de changer les choses à condition que les États évidemment prennent les bonnes réglementations et qu'on puisse les adapter au monde de l'entreprise ce qui est un sujet aujourd'hui assez délicat. On va voir les solutions tout à l'heure. On va essayer de sortir un petit peu de l'angélisme pour savoir quelles peuvent être les conséquences plus ou moins concrètes de cet accord. Jean Jouzel on a beaucoup dit enfin les scientifiques ont beaucoup dit que l'accord tel qu'il était rédigé aurait bien du mal à nous aider à stabiliser le réchauffement climatique aux alentours de 2 degrés. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous ? Oui c'est vrai c'est vrai mais d'abord bon c'est vrai que les médias c'est bien c'est indispensable ils ont fait beaucoup et je les remercie donc je suis très sincère mais s'il y a la COP21 c'est quand même grâce à la communauté scientifique au départ. Je veux dire qu'il n'y aurait pas de COP21 sans le diagnostic des scientifiques sans tout ce travail fait par ceux qui depuis 30-40 ans analysent l'évolution du climat les conséquences des impacts de changements climatiques les solutions à mettre en oeuvre on se retrouve au sein du GIEC bon il y a aussi d'autres instances mais c'est vrai que ces rapports du GIEC ont joué un rôle disons assez clair et quand on regarde cette conférence de Paris et bien on voit que disons tout ce qui y est inscrit s'appuie très largement sur les conclusions du GIEC donc c'est vrai que c'est important de dire au nom des paragraphes Alors justement que dit la communauté scientifique par rapport à votre question Valérie ? C'est très clair oui c'est très clair c'est à dire que si on veut rester en dessous de 2 degrés il nous reste 800 milliards de tonnes de gaz carbonique à émettre une vingtaine d'années au rythme actuel c'est très très difficile mais ça correspond un peu au type de négociation vers lequel enfin tous les chiffres n'y sont pas mais vers lesquels on y va c'est à dire un effort d'ici 2020 très clair une inflexion division par trois entre 2020 et 2050 et une neutralité carbone avant la fin du siècle en gros ce n'est pas inscrit de la même façon dans l'accord mais ça l'est quand même avec cet objectif de neutralité carbone enfin après on peut en tout cas d'égalité des sources et des puits c'est un peu alambiqué mais disons dans la deuxième partie du XXe siècle donc on retrouve tout cela on retrouve aussi un point très important on retrouve aussi finalement les justifications à un degré et demi que certains pays que certains pays auxquels certains pays ont vraiment vraiment se sont battus et on les comprend parce que ces pays et bien l'élévation du niveau de la mer se poursuivra de toute façon même dans le cas de 2 ou de 2 degrés et demi au moins 40 cm à la fin du siècle double à la fin du siècle prochain des cyclones probablement plus intenses ces pays qui sont soit dans l'océan les petites îles soit des pays côtiers sont bien sûr très attentifs et très ils sont très impactés par ce qui se passe dans l'océan et les récifs coralliens auront tendance réellement à disparaître la productivité océanique a diminué donc on comprend ces pays je souscris pleinement à l'ambition de ces pays d'inscrire que soit inscrit l'objectif 1 degré et demi ça repose aussi sur de vrais critères scientifiques ensuite je pense qu'il faut continuer sur donc si on regarde le 1 degré 5 c'est quasiment impossible on n'a plus le droit qu'à 5 années d'émission de gaz carbonique au rythme actuel entre 5 et 10 ans alors il y a un autre message qui est aussi pris d'ailleurs de façon très claire Pierre l'a dit par le monde financier et le monde économique qui vient directement du rapport du GIEC et bien c'est que ces 800 milliards de tonnes de CO2 c'est moins de 20% de ce qui est facilement accessible donc c'est un véritable changement de mode de développement c'est-à-dire disons la campagne Keep it in the ground qui en gros dit il faut laisser au moins 80% des réserves c'est-à-dire ce qui est facilement accessible de combustibles fossiles conventionnels ou non conventionnels là où ils sont s'appuie directement sur le rapport du GIEC donc 80% des réserves de charbon de pétrole et de gaz doivent rester sous terre enfin en tout cas de carbone globalement doivent rester sous terre et tout ça et c'est quand même aussi un message plus tourné vers le monde économique qui a été quand même très bien je crois compris aussi bien par le monde financier que je dirais par le monde du secteur fossile qui n'y croyait pas trop mais qui le voit quand même inscrit noir sur blanc dans un texte qui a quand même valeur une forte valeur internationale et un texte que tout le monde le grand public mais les jeunes les réseaux sociaux regarderont avec beaucoup d'attention donc c'est important selon vous on dispose de tous les moyens techniques technologiques pour arriver à stabiliser le climat à 2 degrés c'est très difficile ça reste mon sentiment 2 degrés reste possible ça reste possible ça reste possible un coût un coût relativement limité coût économique mais je crois que c'est aussi une des qualités de ce rapport le rapport dit clairement qu'on est loin du compte c'est à dire que dans la décision un des accords enfin un des un des alinéas dit clairement qu'on va vers 55 milliards de tonnes et qu'il faudra aller vers 40 c'est à dire on a en gros 30% d'émissions en trop enfin à peu près entre 30 et 35% d'émissions en trop à horizon 2030 en tenant compte des contributions des pays en gros il faudrait de façon un peu simpliste que tous les pays doublent leur contribution de façon instantanée pour avoir des chances de rester sur une trajectoire de 2 degrés ça veut dire que la clause de révision est non seulement importante elle est essentielle et s'il n'y a pas une réelle accélération donc qui se met en oeuvre et bien je crois qu'on n'y arrivera pas et cette accélération n'aura un sens que si là aussi la recherche l'innovation apporte des solutions nouvelles des diminutions de coûts des disons il y a aussi des freins au développement du renouvelable le stockage de l'énergie et je redis aussi que la recherche l'innovation aussi bien dans l'usage dans la production aura un rôle très très important au cours des 5 prochaines années Pierre Ducré l'un de vos confrères économistes il y a quelques années Nicolas Stern avait publié un célèbre rapport disant qu'en gros il fallait consacrer quelques pourcents de la production de la richesse mondiale à la lutte contre le changement climatique pour y arriver est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans les mêmes ordres de grandeur est-ce que le secteur financier a la capacité et la volonté de financer la lutte contre le changement climatique je crois que cette volonté est en train de se de s'affirmer et de devenir et je pense qu'elle va devenir majoritaire c'est ce qu'on appelle le mainstreaming dans le jargon international c'était encore quelque chose de marginal il y a peu de temps c'est en train de se généraliser un mot sur sur Nick Stern qui a joué un rôle très important dans son rapport de 2007 il disait aujourd'hui si nous agissons ça coûtera beaucoup moins cher que si nous attendons ce qu'il a redit plus récemment dans un rapport qu'il a fait qu'il a coprésidé avec l'ancien président du Mexique Calderon qui a comme intérêt d'être partagé j'insiste sur ce point avec des économistes des experts et des responsables de pays du sud c'est plus seulement un économiste européen qui parle il dit c'est possible ça répond aussi à la question à laquelle répondait c'est possible et à un coût relativement faible et voilà ce qu'il faut faire pour tenir cet objectif de degré et respecter le budget carbone résiduel de l'humanité c'est possible nous savons ce qu'il faut faire en gros il faut effectivement laisser sous le sol 80% des réserves fossiles il faut arrêter de faire du charbon de l'électricité avec du charbon dans les 20 ans qui viennent en totalité il faut parallèlement développer et répandre les techniques de l'agroécologie à l'échelle de la planète ce sont des choses qui se sont déjà faites très vite des ampleurs de transformation qui ont déjà eu lieu dans notre histoire un exemple c'est une photo qui figure dans toutes les présentations du think tank Carbon Tracker qui a joué un rôle très important pour la prise de conscience des financiers c'est une photo de la 5ème avenue à New York du même endroit de la 5ème avenue l'une en 1900 l'autre en 1913 le sous-titre de la première photo c'est où est la voiture le sous-titre de la deuxième photo c'est où est le cheval 13 ans 13 ans donc c'est une modification de cette ampleur que nous devons que nous devons opérer et c'est possible la finance y jouera un rôle très important pour finir de rapidement répondre à votre question pourquoi les financiers sont-ils en train de changer de position sur ce sujet mais parce qu'ils ont conscience de risque ça c'est un point très important c'est à dire qu'ils ne le font pas fondamentalement par générosité tout d'un coup conversion massive au principe de l'écologie c'est tout simplement parce que la conscience du fait que s'ils ne changent pas ils vont affronter des risques considérables est en train de se généraliser et que d'ailleurs le régulateur financier leur dit aussi un certain nombre de régulateurs notamment certaines banques centrales à commencer par la banque d'Angleterre et maintenant le conseil de stabilité de stabilité financière donc au nom des risques et aussi au nom des opportunités comme le reste du monde économique c'est à dire qu'il faut à la fois décarboner la finance comme on dit mais il faut aussi la verdir et ça veut dire que si on la décarbone il y aura des opportunités il y a du business à faire bien sûr et c'est une bonne nouvelle car notre capacité à transformer le monde tiendra forcément à notre possibilité au fait qu'on fera en sorte que les intérêts bien compris des pays des entreprises des différents acteurs économiques convergent dans cette transformation en tout cas que la coalition de ceux qui ont intérêt à cette transformation soit incomparablement plus large que la coalition de ceux qui s'y opposent Si ma mémoire est bonne il y a dans les cartons des électriciens du monde entier je crois 1200 centrales au charbon en projet qu'est-ce qui va faire que ces électriciens vont dans les 3-4 années qui viennent changer leur modèle est-ce que l'accord de Paris suffit ou est-ce qu'il faudra d'autres mécanismes d'autres contraintes ? Je pense que sur le sujet du charbon et c'était vraiment un domaine où l'action des états concernés qui utilisent le plus le charbon pour fabriquer l'électricité on pense notamment aux pays qui représentent d'immenses bassins de population la Chine l'Inde l'Indonésie etc oui l'Allemagne et l'Europe l'Allemagne la Pologne peut-être encore plus bien sûr l'action des états et des régulations est extrêmement importante c'est sur ce point que d'ailleurs la mise en place de systèmes de prix du carbone est aussi essentielle déjà pour abandonner le charbon et passer au gaz puisque le gaz émet moins de gaz à effet de serre pour commencer mais au-delà de ça il y a d'autres phénomènes qui jouent en cette faveur le fait qu'aujourd'hui à l'échelle du monde puisqu'on parle d'électricité qui n'est pas toute l'énergie mais qui est un point essentiel déjà aujourd'hui les investissements financiers en faveur des énergies renouvelables pour fabriquer l'électricité ont dépassé le montant c'était l'année dernière le montant des investissements nécessaires classiques dans 50 pays du monde le coût de l'électricité produite avec des renouvelables sans subvention est à parité avec le coût de l'électricité produite avec du charbon ça ne coûte pas plus cher on peut les pays africains et ça a été très présent dans les négociations de la COP ont pris conscience du fait qu'ils avaient intérêt à passer directement à un modèle énergétique décentralisé etc par ailleurs le gisement et Myriam en parlait tout à l'heure c'est un point très important sur la question énergétique 50% de la feuille de route c'est des économies d'énergie selon les termes même de l'agence internationale d'énergie or les gisements d'économies d'énergie sont absolument colossaux et on peut commencer là aussi à accueillir les fruits les plus bas et notamment dans beaucoup de pays du monde donc vous voyez c'est cette conjonction de facteurs qui permettent de dire oui c'est possible c'est encore possible mais c'est maintenant Anne de Bettencourt Jean Jouzel et Pierre Ducré nous ont finalement dit qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire c'était de changer de modèle de société est-ce qu'à votre avis la population y est prête tout simplement est-ce qu'elle est au courant ou est-ce qu'elle y est prête je pense que les citoyens ont aussi joué un grand rôle dans cette COP même si en France pour les événements c'était un peu compliqué évidemment liés aux attentats la mobilisation citoyenne était moins visible dans la rue mais je pense qu'elle a été nécessaire et elle a existé aussi par une mobilisation plus virtuelle ou en tout cas différemment mais oui je pense que le sujet est vraiment partagé et à la fondation Nicolas Hulot on a essayé de toucher une autre cible que l'on avait peu l'habitude de toucher qui sont les jeunes en se demandant on avait eu cette année un sondage assez effrayant en début d'année disant je ne sais plus les chiffres mais enfin pour les jeunes qui un n'étaient pas tellement au courant et pas forcément dans leur priorité mauvais point pour les journalistes cette fois-ci pas au courant sur la COP ce qu'on peut imaginer mais enfin on a commencé à trouver ça un petit peu embêtant moins qu'on puisse dire et donc on a essayé de toucher avec des gens qui sont venus à nous et peut-être vous l'avez vu une vidéo dans laquelle Nicolas Hulot a joué le jeu destiné aux jeunes où il y a eu plus de 10 millions de vues et où on a eu une signature de notre pétition qui s'appelait chef d'état osé signée en moins de deux mois par 650 000 personnes alors ça on peut dire que c'est une pétition que ces choses mais on a vu un réel engouement de soutien et d'intérêt sur ce sujet je pense aussi que le fait que la COP soit un succès donne la capacité à tous y compris les citoyens de en tout cas de s'emparer du fait que oui c'est possible et qu'il y a des chemins et qu'ils peuvent avoir un rôle eux certes mais aussi dans la mobilisation et le pousser vraiment à tous quand vous regardez par exemple les loisards les programmes électoraux des listes des candidats qui ont été élus aux élections régionales avez-vous vraiment l'impression qu'ils tiennent compte des résultats de la conférence de Paris absolument pas ce que je ou peu en tout cas pour être peut-être un peu moins je pense qu'il y a des un énorme sujet sur l'interprétation et la prise en compte à tous les niveaux des sujets environnementaux je crois que les attentats nous ont aussi évidemment ont mis l'emphase sur la sécurité de façon beaucoup plus importante peut-être qu'elle n'était prévue entre guillemets mais je crois que les choses bougent quand même on le voit on le voit dans les collectivités on le voit c'est pas aussi rapide que nous on aimerait évidemment je veux pas vous faire le sujet mais oui je crois que les choses bougent nous on a noté en tout cas pendant cette COP Anne a commencé à le dire et Myriam aussi et Pierre autour de la COP une mobilisation de tous les acteurs assez inédite à l'exception des acteurs politiques finalement assez inédite moi je crois que cet accord oblige tout le monde moi j'ai même vu un programme électoral maintenant d'un président de conseil régional qui s'oppose aux énergies renouvelables oui mais je crois que moi j'ai l'impression que et en tout cas c'est ce que j'espère que je crois que ça va devenir ringard de soutenir les énergies fossiles désolé du mot je suis un petit peu mais je crois et qu'on aura tous un rôle à jouer le monde financier qui va trouver son intérêt le monde scientifique qui va en reparler les citoyens qui vont avoir voilà en disant qu'il y a des possibilités et qu'au moins s'il y a beaucoup de scepticisme beaucoup de cynisme qui va revenir autour de cet accord et on le voit déjà mais néanmoins il y a des choses possibles les collectivités qui s'engagent on l'a vu les entreprises qui vont trouver ça va commencer à devenir quand même de plus en plus ringard de développer le pétrole et les gaz de schiste donc j'espère qu'on va tous collectivement participer au fait que la vraie modernité c'est de faire ce changement la vraie modernité c'est d'aller vers cette innovation et vers l'efficacité énergétique comme on en a parlé ça c'est la vraie le vrai modèle de société vers lequel on veut aller 100% sûrement pas les gens le scepticisme le cynisme va revenir très vite mais il n'empêche cette unité qui a été proposée et imposée par la communauté internationale politique pour le coup des chefs d'état démontrent démontrent qu'on s'accorde sur le fait qu'on ne peut plus continuer comme ça donc ne plus continuer comme ça ça veut bien dire faire autrement Pierre Ducré je pense que ça ça va interagir oui ce que je voulais dire pour les collectivités locales je pense qu'il faut avoir bien sûr on peut toujours trouver des exemples de ce genre mais à l'échelle du monde mais c'est aussi vrai dans notre pays les collectivités territoriales je pense que Anne pourra en parler sont plutôt en avance par rapport aux états et vous savez bien Valérie la mobilisation de ce qu'on appelle le niveau subnational à l'échelle du monde a été essentielle dans les projets de l'accord et vous avez même des endroits des pays des pays dans le monde où heureusement que les collectivités locales les villes les régions les états fédérés sont en avance ils ont beaucoup contribué d'ailleurs indirectement à ce que l'accord de Paris puisse être signé moi je constate que quand je rencontre des responsables politiques territoriaux quel que soit le pays d'où il y a le pays du sud le pays du nord français etc en général le niveau de priorité qu'il donne spontanément aux questions de transition énergétique climat adaptation est incomparablement supérieur à celui que leur donnent les responsables nationaux c'est pratiquement toujours le cas c'est une raison d'espérer on a dit la question était d'ailleurs lancée par les scientifiques est-ce que les responsables politiques nationaux et subnationaux ont-ils bien conscience de ce qu'ils ont pour les insigniers pour les autres devront mettre en oeuvre est-ce que les édiles les maires savent ce qui les attend alors je vais rebondir sur ce que Pierre a dit et merci d'avoir témoigné là-dessus parce qu'effectivement je pense que les collectivités territoriales sont bien en avance et elles n'ont pas attendu la COP21 pour mettre en place un certain nombre de choses et c'est évident puisque les collectivités territoriales elles doivent quelque part aménager leur territoire elles doivent répondre aux besoins des citoyens elles doivent anticiper préparer les nouvelles activités économiques travailler sur l'innovation donc une somme de choses très importantes qui sont parfois encadrées par des politiques publiques qui même si la COP21 n'était pas déjà là mais engageaient quand même des plans climat un certain nombre d'actions qui étaient déjà là et n'ont pas attendu donc cet accord là il va venir renforcer ces actions et ce que nous on pense maintenant au stade auquel on est c'est en 2015 nous on considère qu'il n'y a jamais eu autant d'éléments positifs pour embarquer tous ces éléments là et rentrer dans un cercle vertueux de la transformation pour être dans le sujet depuis un certain nombre d'années c'est la première année je me dis non maintenant si ça ne le fait pas cette année ça va être plus compliqué après donc c'est maintenant qu'il faut y aller et on a encore quand on regarde les enjeux et les années qui sont devant nous sur Paris on a des objectifs pour 2020 on est en 2015 il y a maintenant un socle qui a été bien construit et on peut donner les inflexions pour atteindre les objectifs de 2020 et l'interprétation qu'on fait sur la politique publique au moins sur Paris et ce qu'on met en oeuvre c'est plusieurs choses d'une part je pense qu'il faut quand même qu'on refasse qu'on poursuive beaucoup de pédagogie il va falloir maintenant fort de ces ingrédients rassemblés de l'accord le fait que quand même 195 pays se sont entendus il va falloir aller plus profond dans la société et les collectivités territoriales et les acteurs comme nous à l'agence parisienne du climat puisqu'on est une partie collectivité territoriale et une partie alliance des acteurs pour la mettre donc plus profond c'est jusqu'aux citoyens c'est plus profond auprès des citoyens de leur présenter ce que l'on fait c'est que finalement cette histoire du changement climatique c'est une chance pour rentrer positivement dans le 21ème siècle et qu'il y a un espoir de vie meilleur en ville avec la paix pour la planète comme dit si bien Pierre Haddad donc cet accompagnement-là est montré qu'il y a de nouveaux modèles de vie on l'a fait avec un jeu qui s'appelle le climat en jeu le climat rebat les cartes on a fait travailler des familles imaginer des modes de vie qui sont des modes de vie bas carbone qui sont en phase avec ces enjeux-là et qui donnent de la pédagogie à aller plus profond dans les comportements mais il va falloir aller plus profond aussi dans les transformations structurelles des territoires et là encore les collectivités sont aux manettes en particulier sur les grands sujets d'urbanisme sur les grandes questions du transport parce qu'autant sur le logement dans le courant du siècle on devrait y arriver autant sur le transport il y a quand même un petit peu de matière sur les structures qu'il faut mettre en place les nouvelles énergies qu'il va falloir développer donc toutes ces transformations-là les collectivités territoriales fort de tout ça elles vont aller plus profond dans ces politiques publiques mais typiquement si vous allez voir les représentants d'un conseil syndical d'une copropriété au hasard vous leur dites quoi ? vous leur dites voilà il y a un accord de Paris voilà il faut vous engager ils vont vous répondre où est l'argent ? alors nous on ne va pas raisonner comme ça alors d'abord je vais leur dire je vais faire ce que je disais avant la COP je disais vous voyez c'est difficile pour les copropriétés de s'entendre qu'est-ce qui va se passer avec les 195 états maintenant je fais le sujet inverse maintenant que les 195 états se sont entendus sur quelque chose qui va à 21ème siècle quand même sur votre copropriété vous devriez pouvoir y arriver donc je renverse je renverse les choses et je pense que là encore je pense qu'il faut qu'on sorte même collectivement c'est un peu l'apprentissage aussi que fait le travail sur cet accord c'est que effectivement si on raisonne au jour d'aujourd'hui qui que ce soit l'intérêt individuel ne va pas nous engager sur quelque chose de révolutionnaire en termes de transition énergétique c'est pour ça qu'il faut que tous les leviers et tous les éléments finalement de réflexion soient présents alors pour reprendre vous savez que c'est un sujet qui nous est cher celui de la copropriété pour reprendre le sujet de la copropriété l'idée c'est de revenir à une démarche qui est une démarche patrimoniale si on raisonne sur le flux le flux au quotidien on n'a pas forcément besoin d'agir mais si on raisonne sur je possède un patrimoine ce patrimoine a une valeur je dois préserver ce patrimoine il n'y a pas seulement la question de l'énergie il y a la question de la valeur du patrimoine il y a la question de la santé il y a la question de l'adaptation du patrimoine il y a la question aussi de l'effet de mode mon voisin l'a fait pourquoi je ne le ferais pas moi non plus voilà c'est dans l'air du temps comme vous avez dit tout à l'heure ne rien faire c'est ringard tous ces éléments là c'est ça qu'on rassemble et on pense que les signaux faibles qui sont réunis sur la rénovation énergétique du parc bâti les moyens qui sont mis en place vont petit à petit et on le voit concrètement vont petit à petit transformer et faire un mouvement qui va s'amplifier et moi ce que vous disiez tout à l'heure il n'y avait pas de voiture et 13 ans après il n'y avait pas de chevaux à Paris au début du siècle on disait aussi qu'avec toutes les voitures à cheval on ne pourrait plus circuler dans Paris dans quelques années et puis tout ça s'est transformé et je pense que cette matière là elle est là on est maintenant on est une équipe finalement dans les collectivités territoriales avec l'ensemble des acteurs et cette équipe là elle va se mettre en mouvement parce que parce qu'on n'a pas d'autre façon de faire et puis en plus parce que c'est motivant de le faire motivant pour nous-mêmes et motivant pour l'intérêt qu'on porte à nos métiers et à nos territoires Myriam Estroni on est en période en tout cas en France de crise économique peut-être même de récession est-ce que c'est le bon moment pour parler aux entreprises de lutte contre le changement climatique d'investissement dans l'efficacité énergétique je dirais plus que jamais pourquoi parce que justement on vit depuis plus de 10 ans maintenant ou pratiquement dans cette espèce de stagnation dans lesquelles les entreprises vivent mal elles sont allées chercher de la croissance dans les économies en croissance donc des économies d'équipement celles que nous avons connues chez nous il y a 20 ans 30 ans ensuite elles sont allées chercher de la croissance avec des fusions des acquisitions tout ça très mal marché et on repense à nouveau la croissance organique profitable et finalement cette croissance organique profitable elle s'inscrit dans ce nouveau paradigme qui est celui de construire une économie de la rénovation de l'amélioration et je crois que c'est extrêmement important de se dire on ne va pas casser des immeubles entiers pour parler des copropriétés les refaire à neufs ça arrivera dans quelques cas on ne va pas démolir des maisons pour les refaire à neufs or on va devoir trouver plein de façons de rénover des choses existantes et moi je voudrais mentionner quelque chose qui ne me met pas dans l'angélisme mais dans un optimisme fondamental puisque c'est la propre expérience que je vis aux côtés des entreprises avec lesquelles nous travaillons il y a 4 ans je crée une entreprise nous sommes 10 4 ans plus tard nous sommes 120 moins de 30 ans de moyenne d'âge qui vraiment sachant que certains dont moi plombons la moyenne m'inspire beaucoup de confiance dans l'avenir parce que les jeunes prennent le sujet et pourquoi ? tout simplement parce qu'on a à notre disposition un outil qu'on n'avait jamais eu avant 20 ans de pétrole de gaz jamais j'aurais pu travailler comme ça qui sont les ressources du numérique dans la minute qui suivait partout dans le monde on savait ce qui s'était passé sur les accords de la COP21 je démarre ma société de zéro 4 ans plus tard je peux vous annoncer 350 000 ménages qui ont fait des travaux de rénovation énergétique dans leur maison qui savent en regardant sur les plateformes quels sont les 20 travaux qu'ils doivent faire s'ils veulent passer d'une catégorie G à une catégorie B qui peuvent décider c'est extrêmement important puisqu'elles ont compris ces personnes-là ces ménages-là qu'on ne pouvait plus avoir une vision technocratique de la rénovation énergétique où on disait il faut rénover des logements ah mais ça coûte cher ça coûte 250 ou 300 qui ira de son estimation par mètre carré parce que personne ne fera jamais de la rénovation intégrale on est dans une logique de rénovation étape par étape que l'on peut suivre parce qu'il y a des outils numériques qui nous permettent de suivre la montée en gamme et qui nous permettent de rentrer dans cette logique d'amélioration qui non ne fonctionne pas comme fonctionnait la logique d'économie d'équipement ça ce que vous nous décrivez c'est une partie de l'économie mais est-ce que votre diagnostic est aussi valable pour l'industrie pour le transport aérien ? bien sûr moi j'ai des grands clients qui sont sans les citer parmi ou pour ne pas dire les premiers consommateurs d'énergie en France qui sont des entreprises multi-sites qui ont engagé des investissements sur l'efficacité énergétique qui ont énormément de mal à former dans des périodes courtes leur énergie manager et qui d'un coup parce que les nouvelles technologies sont là vont pouvoir avoir des énergies manager d'Aix qui vont pouvoir partager leurs meilleures pratiques au travers de forums et d'outils internet qui vont pouvoir monitoriser site par site quels travaux ont été faits et avant et après ce qui va se passer qui vont pouvoir agréger l'ensemble de ces indicateurs et en faire finalement des éléments de suivi année par année et tout ça sans le numérique n'aurait jamais été possible et donc c'est pas juste qu'on l'imagine on le vit moi je constate que le nombre de mes visites et même j'en suis la première la première surprise a été multiplié par 10 et on a aujourd'hui plus de 5 millions de visiteurs sur 41 plateformes de zéro en 4 ans donc mon message est finalement que la logique c'est tout mis puisque notre monde et notre économie a été pensé un peu top down on s'aperçoit aujourd'hui qu'on travaille à des niveaux qui sont intermédiaires mais la logique de réveiller la demande par le bas et d'aller directement interpeller en rendant les choses simples bien sûr les différents consommateurs consommateurs quels qu'ils soient les ménages les PME PMI qui étaient un peu en retard mais à qui aujourd'hui on va obliger à faire leur diagnostic de performance énergétique à améliorer leur process pour garder la compétitivité les banques finalement au fond je suis en train de vous dire que tout le monde se mobilise beaucoup plus vite qu'on le croit avec des actions concrètes et finalement parfois les acteurs dont on attendait le moins qu'ils soient présents et paradoxalement Einstein disait on ne résout pas les problèmes au même niveau de conscience où on les a créés et je crois qu'on assiste à ça moi je prends deux exemples que je connais bien la grande distribution qui aurait imaginé il y a 4 ans que la grande distribution allait pouvoir jouer un rôle d'information sur la rénovation énergétique ben voilà aujourd'hui la grande distribution a vraiment donné à ses clients au champ 25 millions de primes d'éco-primes en direct pour les aider à faire des travaux de rénovation et personne ne parie en copain et c'est vrai pour X enseignes que je pourrais citer les banques on vient de sortir une plateforme destinée aux particuliers avec une grande banque française qui va accompagner avec des financements qui bien sûr demandent une certaine technicité puisqu'on n'accompagne pas la rénovation énergétique de la même façon qu'on va accompagner un achat de voitures ou un achat de logements mais où finalement il y a tout un tas d'interactions positives qui ne sont plus à l'état d'être imaginées mais qui sont réelles parce que les nouvelles technologies et big data permettent ces choses là donc je crois que cet effet est pressenti il n'est pas encore mesuré moi je suis très content d'être dans une entreprise que finalement j'ai créée sur un pari parce qu'il faut être un peu fou de nos jours pour créer une entreprise de zéro et où finalement on a quatre ans plus tard des données c'est des discussions qu'on a eues avec Pierre à l'époque avec des données précises qui sont là et qui sont effectives donc je crois que ça va s'accélérer beaucoup plus rapidement que prévu Vous avez une idée finalement de l'apport de ce que cette réponse un peu Google à la lutte contre un changement climatique peut nous apporter Ah oui parce qu'en fait je crois que Google parie beaucoup sur que les big data et moi je crois beaucoup à cette interaction web live web c'est à dire je pense qu'on ne peut pas tout baser sur les big data avec une espèce de machine qui va nous dire ah mais oui mais tu consommes trop là dessus on peut tout à fait aussi travailler avec des données où finalement on va pouvoir par exemple avoir l'âge de la chaudière parc moyen l'âge moyen des chaudières du parc français ben voilà 15 ans d'âge ben heureusement entre temps on a fait des progrès isolation ben si je n'ai pas d'isolation ça ne sert à rien que je mette le dernier gadget de big data qui va me relever mes consommations je peux tout à fait comprendre que commençons par mettre mon isolation en place ce que j'appelle énergie 1,2,3,0 1,0 nos comportements si on était au bain on passe aux douches et si on charge des chansons courtes la rénovation je rénove et ensuite arrivent les nouvelles technologies je crois que l'erreur a été de vouloir pousser les technologies pour convaincre des personnes au fond de choses qu'elles peuvent faire sans les technologies est-ce qu'on écarte pour autant les technologies non c'est un problème de rythme et je voudrais revenir sur cette loi de transition énergétique puisque l'accord quand même de Paris va prévoir l'après 2020 mais là tout de suite de 2015 à 2020 il y a énormément de choses à faire parce qu'on est toujours dans l'équation notamment sur l'efficacité énergétique qui est arrivé bon dernier et où pas suffisamment de choses n'ont été faites et où j'espère qu'on va accélérer les choses et où l'ambition va être relevée parce qu'elle est trop faible Pierre Ducré vous fassiez rebondir je pense que vraiment c'est une des ressources essentielles de la mutation que nous devons opérer à l'échelle du monde heureusement que nous avons les technologies numériques et internet elles ont des inconvénients par ailleurs je ne veux pas être comment dire le ravi d'internet mais pour ce que nous avons à faire c'est une ressource essentielle je prends trois exemples au-delà des sujets d'efficacité énergétique qui sont chers à Myriam c'est vrai bien sûr pour le développement des énergies renouvelables des structures énergétiques décentralisées comme on dit où la question numérique serait essentielle c'est vrai pour les transports c'est à dire que là si on veut changer les modèles de transport on a besoin du numérique mais qu'une ville comme Saint-Paolo aujourd'hui on ne parle plus des bobos parisiens on ne parle plus de nous commence à s'interroger sur le partage de la voiture c'est un point essentiel et c'est possible parce qu'on a les technologies numériques mais c'est vrai aussi pour l'agriculture si on veut développer massivement l'agroécologie à l'échelle de la planète or nous avons à le faire parce que la dimension séquestration est fondamentale il va falloir former les agriculteurs de la planète 40% des emplois mondiaux 40% des emplois mondiaux sont des emplois d'agriculteurs familiaux 40% des emplois mondiaux il va falloir former tous ces gens-là et les doter de technologies qui sont des technologies sophistiquées ça passera par internet et ça commence déjà à se faire d'ailleurs alors Myriam Mestroni évoquait la loi sur la transition énergétique dont l'une des composantes c'est de bâtir les budgets carbone de la France et d'essayer de mettre en place une stratégie pour nous permettre d'abattre de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 les uns après les autres je vous demanderais de conseiller les services de Ségolène Royan et de lui donner quelques bons conseils faciles à mettre en oeuvre et qui permettraient d'abattre de façon significative les gaz à effet de serre français Jean Jouzel qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui d'abord sur la loi de transition énergétique bon je pense j'aime bien elle a replacé son ambition division par 4 dans le cadre dans le contexte de la COP finalement parce qu'il faut bien voir que si on veut alors c'est pas écrit comme ça mais c'est la réalité divisé par 3 en 2050 nos émissions il est normal que les pays développés comme les nôtres fassent mieux et donc cette division par 4 est un objectif extrêmement disons il est vraiment en ligne avec la COP les résultats de la COP mais il n'est pas facile à obtenir donc c'est de bonne raison moi je rebondis là aussi sur disons un des points importants de l'accord et qui manque à l'accord c'est justement l'avant 2020 il n'est pas assez quantitatif donc il est là alors qu'on peut faire beaucoup d'ici 2020 en particulier par l'efficacité énergétique donc quand on regarde au niveau français mais au niveau mondial le premier levier ça reste l'efficacité énergétique bon c'est inscrit dans la loi ensuite 32% de renouvelables en 2030 c'est pas si simple c'est pas si simple à faire on voit bien qu'il y a des freins au développement on n'y arrivera pas en France sans un réel développement de l'énergie éolienne et il y a des freins à l'énergie éolienne la difficulté des dossiers l'opposition à certains dossiers c'est moins vrai pour le solaire pour le moment quoique il y a des dossiers solaires auxquels il y a de l'opposition on comprend aussi mais on voit bien chaque énergie a peut-être du mal donc il faut certainement jouer en premier lieu sur l'efficacité énergétique où il y a un levier très rapide et puis aussi sur les usages donc moi je suis tout à fait d'accord sur le numérique ça peut faire faire des progrès il faut aussi sensibiliser voilà autrement en France on a un débat sur le nucléaire qui pour le moment aboutit à disons à cet objectif que en raison 2025 au moins la moitié de l'électricité enfin l'énergie nucléaire l'énergie nucléaire ne représente que 50% de l'électricité voilà donc ça veut dire que les renouvelables doivent tenir une grande place en France et autrement ça veut dire aussi quand même se préparer même en France à une diminution du fossile et quand on discute disons avec les secteurs fossiles français je l'ai fait avec Patrick Pouillanet ils en sont conscients quand même déjà c'est une première chose ce qui m'a j'ai eu un entretien avec Patrick Pouillanet en tout cas quand on lui dit que le secteur pétrolier doit laisser 80% de ce qu'ils ont accessible là où ils sont nos pétroliers français en tout cas le secteur fossile semble assez conscient de ça et j'espère parce que c'est ça qui est important on ne peut pas tout demander à Ségolène Royal il faut aussi que le secteur le secteur fossile au sens large disons joue le jeu c'est très important et voilà disons s'il y a des oppositions du secteur fossile à une réelle transformation parce que pour eux c'est leur demander beaucoup c'est vrai de complètement transformer mais s'il y a une opposition s'ils ne jouent pas le jeu ça sera assez difficile donc il faut aussi voir vers les entreprises dans ce cas là Pierre Ducré moi je n'aurais pas la prétention de donner des conseils au gouvernement il arrive à la Caisse des dépôts de prendre des initiatives de prendre des non mais pas en cette circonstance je veux dire de prendre des initiatives et surtout d'accompagner et d'apporter des moyens pour le financement de la loi de transition et elle le fait je crois assez massivement honnêtement je pense que la loi et l'ensemble des processus qui l'accompagnent est vraiment comment dire très innovante et de très bonne qualité je pense notamment à un point dont on ne parle pas beaucoup qui est le sujet de la stratégie bas carbone de la France qui est un des corollaires de la loi en quelque sorte et qui identifie très bien par cible et avec des réflexions coûts bénéfices en termes d'utilisation des fonds publics ce qui est un point essentiel surtout en période de crise des finances publiques les priorités on voit bien qu'il faut à tout prix pour rendre tout ceci dominant il faut jouer sur les co-bénéfices des opérations qui sont favorables au climat il y a beaucoup de co-bénéfices on en a parlé bien sûr pour l'emploi à propos de la rénovation thermique mais c'est vrai aussi dans le domaine de l'agriculture c'est dans le domaine du transport etc les gens la société ces acteurs les acteurs économiques doivent y trouver leur intérêt donc demandons-nous où il y a le plus d'intérêt à agir de la façon la plus efficace possible pour le climat il y a beaucoup d'intérêt à commencer d'ailleurs en termes d'intérêt national par le fait que tout ça ça représente encore même si le prix du pétrole a baissé un avantage en termes de réduction de notre déficit extérieur en importation d'énergie et un très grand avantage aussi en termes de souveraineté et d'indépendance énergétique Anne de Bétancourt vous vous pouvez conseiller en toute liberté le gouvernement vous êtes là pour ça on essaye en tout cas d'apporter notre contribution je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont déjà été dites effectivement nous on a beaucoup beaucoup oeuvré et travaillé sur tous les sujets d'efficacité énergétique pour qu'ils deviennent à minima contraignants au niveau européen et qu'on s'engage encore plus sur ces sujets là je dirais que même avant l'efficacité énergétique je parlerais du gaspillage énergétique avant même l'efficacité on a déjà une étape de gaspillage énergétique que l'on peut prendre en compte et là je dirais qu'avec quasiment moins d'investissements avant les investissements pour l'efficacité énergétique première chose deuxième chose je pense qu'il y a vraiment ne pas lâcher sur le prix du carbone et sur cette alliance qui a qui a émergé qui a été on espérait beaucoup pendant la COP sur le sur les annonces sur le prix du carbone il y a un petit paragraphe qui laisse quand même entrevoir il y a un petit paragraphe et puis il y a l'alliance des dix pays qui a reporté on espérait qu'ils annonceraient pendant la COP et qui ont reporté de six mois la mise en oeuvre au niveau européen bon donc c'est important parce qu'à un moment pour les investisseurs et pour tout le monde donner un prix au carbone ça aidera quand même à faire basculer un certain nombre d'investissements le prix au carbone il existe déjà il existe en Suède il existe en Californie etc c'est quoi le bon prix du carbone ? pas celui qui est actuellement lequel ? le suédois ou le californien ? en tout cas pas le prix pas le californien ce que nous pensons un effort-ci et je pense que l'équipe en parlerait bien mieux que je ne le ferais parce que les vrais économistes c'est eux c'est pas moi contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure Valérie c'est que les prix du carbone et c'est le sens de l'accord et ça nous semble parfaitement pertinent doivent être adaptés aux besoins et aux intérêts des pays ou des zones géographiques dans lesquelles ils se mettent en place il ne faut plus rêver à un prix du carbone mondial à un optimum mondial c'est plutôt toxique en fait donc c'est comme le pétrole il faut qu'il y a plusieurs produits il y aura de fait plusieurs prix et les prix du carbone les systèmes les différents systèmes de tarification du carbone se mettent en place en fonction des intérêts du pays et d'ailleurs c'est très bien dit dans le paragraphe de la décision qui accompagne le texte qui les mentionne comme un outil pour la mise en oeuvre des contributions nationales et de leur révision n'oublions pas aussi une chose c'est qu'à l'échelle du monde avant même de parler ce qui est essentiel d'un prix du carbone positif encore faut-il qu'il n'y ait plus de prix du carbone négatif Or il y a encore 550 milliards annuels à l'échelle mondiale de subventions aux énergies fossiles ce qui représente un prix du carbone négatif et à certains égards c'est aussi enfin c'est à la fois désolant et en même temps une bonne nouvelle parce que c'est une ressource vous voyez ce que je veux dire c'est pas très difficile d'ailleurs le mouvement a commencé à s'inverser et c'est un gisement de progrès Jean on dispose déjà de 500 milliards mais oui on peut réaffecter ces 550 milliards et c'est moins difficile de le faire en période de prix du pétrole bas qu'en période de pétrole haut parce que les compensations pour les budgets des états sont beaucoup moins coûteuses donc le fait que le Mexique l'Indonésie des pays vous voyez de ce genre aient déjà pris des mesures de réduction de leur subvention aux énergies fossiles c'est un progrès dans le sens d'un prix du carbone déjà curieusement la France a plus de mal à faire le même chemin elle y va aussi on a un prix du carbone sans parler de l'ETS on a un prix du carbone qui est affiché maintenant avec une trajectoire de progression par la loi bien sûr et qui est élevée je parlais des subventions à la consommation de produits fossiles on en a encore quelques-unes pardon je vous avais coupé juste pour compléter par rapport à ça les investissements en tout cas les aides aux fossiles c'est vraiment un sujet qu'il faut enfin regarder et donc le choix des investissements aujourd'hui investir effectivement dans des projets d'énergie renouvelable versus des projets de transport aéroportuaire dont nous n'aurons plus besoin ça, ça va faire partie des sujets où j'espère qu'on va pouvoir enfin se rendre compte qu'il y a des sujets qui sont de l'ancien temps d'investissement et qui ne sont plus de cette nouvelle période ça évidemment c'est des sujets sur lesquels on continuera à pousser et pour compléter parce que ça a été dit beaucoup le sujet des sols qui est peut-être pour le public en tout cas un peu éloigné des sujets climatiques c'est vrai qu'on a beaucoup et c'est tellement vrai misé et poussé sur les énergies fossiles mais l'apport des sols le fait de redonner au sol leur capacité à pouvoir capter c'est quelque chose qui en investissement est tellement moins important que tous les autres investissements même technologiques donc redonnons vraiment leur capacité au sol aux océans et au sol de pouvoir faire le boulot les sols qui sont des puits de carbone qui sont des puits de carbone et on l'oublie et on les appauvrit beaucoup 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 donc c'est un sujet primordial Angèle est-ce que les collectivités peuvent être des puits de carbone qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour les des puits de carbone je ne m'étais pas à poser la question de cette manière là alors moi je dirais par rapport à la loi sur la transition énergétique donc je ne donnerai pas non plus de conseil au gouvernement en revanche je peux expliquer en tant que puits de carbone potentiels éventuellement quel est le ressenti qu'on a sur le territoire d'abord c'était je souscris complètement à ce qui a été dit tout à l'heure mais en tant qu'acteur opérationnel je dirais d'abord le message de la loi est excellent puisqu'on est bien sur la transition énergétique et on est aussi sur la croissance verte parce que si on veut dynamiser toute cette histoire là il faut aussi donner un espoir de gain un espoir de création d'emploi un espoir de création de valeur donc la loi elle a été quand même vraiment inscrite là-dessus après je ferai en tant qu'acteur opérationnel une petite remarque une petite demande c'est que ce qu'on aimerait bien aussi c'est que la loi souvent elle est très très bien mais après tout ce qui met en oeuvre l'application concrète opérationnelle de la loi comme tous les décrets qui se suivent je pense que là comme on est quand même dans une bagarre de temps il faudrait que la loi et tout ce qui va avec soit rapidement donc sortez les décrets au plus vite voilà consorte les décrets au plus vite après je pense que cette question du budget carbone pour moi et stratégie carbone elle est vraiment excellente parce qu'elle permet de transformer la façon dont on conçoit les arbitrages en termes d'énergie on a beaucoup été souvent sur l'énergie une consommation un flux et en fait là avec les stratégies bas carbone avec les budgets carbone on est obligé de raisonner différemment en flux mais surtout en stock et finalement si on mettait là-dessus un prix du carbone comme ça a été dit tout à l'heure je pense que ça faciliterait grandement une vision plus prospective et des arbitrages dans des choix d'investissement qu'on a à faire et la pédagogie l'apprentissage qu'on va faire tous ensemble sur les grands choix d'investissement ou de politique publique qui vont être permis du fait de ces réflexions-là à mon avis sont de nature à faire bouger les lignes pour aller sur des choses qui sont plus dans le sens de l'accord et puis je soulignerai deux points pour nous sur lesquels on s'adosse vraiment en termes de mise en oeuvre de cette loi et de puits de carbone pour dire comme vous avez mentionné tout à l'heure c'est deux choses d'abord les plateformes de rénovation énergétique qui ont été mises en place pour dire il y a un travail de sensibilisation la sensibilisation on ne fait pas les économies d'énergie ce qui fait les économies c'est quand on fait des travaux et quand on fait de l'action et donc les moyens qui ont été donnés à travers la loi et sa mise en oeuvre pour que les territoires s'organisent pour construire des plateformes comme l'agence parisienne du climat le fait sur la copropriété sur l'échelle de la métropole parisienne c'est vraiment des moyens opérationnels avec l'ensemble des acteurs pour passer à l'acte et puis la deuxième chose aussi c'est le sujet a été bien rappelé tout à l'heure c'est la question de l'innovation et l'innovation en vraie grandeur l'innovation pour servir rapidement à un déploiement parce que c'est ça qu'il nous faut et tout ce qui est dans la loi comme les territoires les territoires à zéro énergie les territoires à énergie positive tous ces financements qui ont été donnés pour faire des territoires d'expérimentation sur Paris on a la zone de Paris-Batignolles qui va avoir une zone où on va avoir 85% d'énergie renouvelable qui va servir à cette zone d'aménagement qui est vraiment un terreau d'expérimentation extrêmement fort ça permet à un moment donné de faire des vraies expérimentations en vraie grandeur de tester un certain nombre de choses de mettre au point des techniques de sensibiliser les maîtres d'ouvrage les entreprises les usagers aussi quand ils vont être dedans 40 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques c'est quand même pas rien en milieu urbain et tout ça on peut le faire sous les yeux et sous l'ombrelle de la loi et des politiques publiques et ça va donner quand même du sens à ceux qui sont autour pour dire on peut y aller parce que ça se fait il y a des moyens les techniques existent et maintenant on peut aller un peu plus vite donc la loi nous offre toute cette possibilité-là pour pouvoir grandir sur le sujet très rapidement il n'y a plus de cas il y a un sujet de la loi où les entreprises commencent à tiquer quand même encore c'est justement le reporting du carbone et c'est de publier les émissions directes et indirectes voire des émissions induites par la consommation des produits est-ce que ça c'est quelque chose qui peut progresser qui peut aussi aider à la stratégie des entreprises complètement elle tique mais il n'empêche que depuis la loi la loi NRE au début des années 2000 les entreprises ont bien compris les grandes entreprises qu'elles devaient produire un rapport sur le développement durable avec des équipes qui ont identifié les indicateurs et la façon dont ils évoluaient aujourd'hui il y a deux choses qui moi m'interpellent et il y a beaucoup de travail là-dessus c'est un comment on va ajouter à ces indicateurs d'autres indicateurs plus pertinents on travaille nous sur une plateforme où un million de salariés s'engagent aux côtés de leur entreprise puisqu'il est hors de question de continuer à penser que les entreprises vont s'engager vers l'extérieur et pas vers l'intérieur il y a une logique d'exemplarité qui me paraît extrêmement importante et donc aujourd'hui on est déjà à plus de 400 000 salariés concernés et donc un nouveau rôle des entreprises vis-à-vis de leurs salariés et donc des indicateurs qui vont pouvoir agréger l'effort de leurs salariés qui vont devenir autant d'acteurs capables de mobiliser autour d'eux et ce qui m'inquiète énormément aussi c'est que finalement ces lois ont été imposées à des sociétés cotées à des grandes sociétés mais quid de notre tissu de PME PMI on vient de créer avec Corinne Lepage le mouvement des entreprises de la nouvelle économie pour que justement des entreprises plus petites des PME des entreprises qui partout en France arrivent avec des initiatives puissent finalement s'inscrire dans une logique qui va aussi leur donner les moyens de montrer ce qu'elles peuvent faire de bien une fois qu'on a dit ça c'est pas tout à fait les mêmes capacités financières il n'y a pas les mêmes ressources donc je crois que c'est un sujet auquel on doit s'attaquer de près et qui est prioritaire moi je pense que cela étant dit c'est bien de faire un cocorico parce que la France a quand même fait plein de belles choses en matière d'efficacité énergétique donc la preuve moi je viens de créer On5 Company parce qu'on me demande mes clients français demandent d'aller en Espagne en Italie et dans d'autres pays d'Europe qui sont beaucoup plus en retard que la France et finalement cette loi de transition énergétique ne l'oublions pas elle a été votée à l'été donc quelques mois avant la COP21 avec je crois des sujets très clairs notamment sur la mobilité durable et sur la rénovation énergétique le deuxième point d'inquiétude que j'exprimerai et je pense que peut-être cela sera revu à l'onde de ce qui s'est passé pendant cette COP21 c'est le pas de temps on a un objectif de rénovation énergétique pour prendre un exemple de 500 000 logements par an sur les valorisations les plus conservatrices on est à 15 millions de logements qui sont vraiment des passoires énergétiques on va jusqu'à 20 millions je vous laisse faire la division on n'a pas ce temps devant nous donc il faut accélérer donc moi l'idée c'est comment finalement et ce n'est pas le seul fait de l'État on se mobilise pour pouvoir faire 3 à 4 fois plus de rénovation énergétique par an parce que c'est ça le pas de temps et ce pas de temps en rejoint un autre qui est exactement celui dont parlait Anne qui est la vitesse de réglementation on est pratiquement au 25 décembre au moment de Noël à l'instant T on attend depuis maintenant quelques mois des règlements qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier dans une entreprise ça veut dire quoi et avec ses clients quelle que soit l'entreprise ça veut dire qu'au dernier moment on a des gens qui travaillent le week-end la nuit le jour pour transposer ça et le rendre opérationnel est finalement utilisable par tous les acteurs et je crois que ce travail entre public-privé entreprise collectivité territoriale et l'État pour comprendre que l'urgence du court terme qui désormais s'inscrit dans une logique à long terme et la loi transition énergétique parle d'outils qui existent depuis maintenant quelques temps et qui vont aller jusqu'à l'horizon 2020 donc ça crée un bel horizon mais si on change les règles tout le temps c'est difficile et enfin dernier point je crois c'est qu'il est aussi important d'évoluer que de ne pas régresser parce que parfois je nous trouve très durs ou trop durs à évaluer des choses qui se sont mises en place à nouveau je prends l'exemple puisque c'est mon fil conducteur de la rénovation énergétique on a parlé de tiers investissement on a parlé de tiers financement et on en parle au niveau européen dans la directive sur l'efficacité énergétique on a parlé certificat d'économie d'énergie qui est un mécanisme qu'en France on a su vraiment déployé sur l'ensemble des publics et on sent que cet outil là a besoin d'être affiné de rentrer dans une phase de maturité comme c'est le cas pour toute politique innovante et c'est certainement le cas avec ces certificats d'économie d'énergie qui pour le grand public s'appellent des éco-primes et donc je dirais toute entreprise qui vit dans une logique d'amélioration vit dans ce fameux plan d'outchèque acte donc d'amélioration continue ce cercle de l'amélioration continue et voilà pour ce qui existe de nos outils comment privilégier un dialogue où finalement ce qui existe est amélioré et où on ne jette pas le bébé et l'eau du bain sans comprendre ce qui en fait le succès et quels en sont les parties qu'il faut améliorer Alors ce qui est intéressant dans la lutte contre le changement climatique c'est que finalement on se rend compte que quel que soit le niveau où on se place que ce soit le niveau subnational ou national voire international les problèmes sont les mêmes c'est qu'on arrive à signer de grands accords internationaux ou de grandes lois mais qui souffrent de ne pas être appliqués faute en France de décrets faute de mécanismes qui doivent encore être affinés et ce sera notamment tout l'enjeu de la COP 22 qui aura lieu au mois de novembre 2016 à Marrakech au Maroc COP 22 qui devra accoucher si je puis dire d'un certain nombre de mécanismes pour permettre à l'accord de Paris qui a été fait il y a quelques semaines d'entrer véritablement en vigueur et de permettre à 195 états et à l'Union européenne d'aller de l'avant et de pouvoir véritablement abattre leurs émissions de gaz à effet de serre ce sera sans doute le sujet de prochaines émissions que le journal de l'environnement et le CESI organiseront au mois de novembre 2016 merci de nous avoir suivis et à bientôt merci de nous avoir suivis